Hello à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour mon absence. Je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai été prise de cour par le virus et le confinement qui s'annonçait. Du coup, je suis dans un nouvel environnement. Je suis simplement rentrée en Belgique, près de ma famille. Je ne me sentais pas d'être trop seule. Donc voilà, je suis avec aujourd'hui, histoire de ne pas rester pendant quelques mois solo dans mon appart à Paris. Je vous rassure, j'ai fait ça avant le confinement. Je n'ai pas pris de risque inutile. Donc voilà, je suis dans l'environnement chez mes parents. Il a fallu un petit peu de temps pour me réadapter, m'habituer, reprendre le rythme du blog, des vidéos, des podcasts. Je vous mets tous mes réseaux si jamais vous voulez aller me suivre, etc. Mais enfin voilà, il m'a fallu un petit peu de temps. Du coup, je pense comme pour vous, dites-moi un peu. Parce que ça m'intéresse, je pense qu'on a tellement été pris de cour. Tous, c'est le principe des aléas de la vie, ce n'est pas très grave. Franchement, il y a pire. Mais voilà, dites-moi où vous êtes, comment ça se passe pour vous, si votre famille va bien. Bref, dites-moi tout ça. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour cette absence parce que j'aurais littéralement été absente partout. C'était la période où je m'organise un petit peu et c'est vraiment tombé au pire moment. Donc voilà. Bref, parenthèse terminée. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Et aujourd'hui, je dois vous avouer que c'est un sujet que je me suis dit que ça serait pas mal à aborder. Je sais que quand on est à la maison, parce qu'on n'a pas trop le choix, personnellement je télétravaille, donc mon rythme de semaine ne change pas beaucoup. Je pense qu'on est à télétravailler. Je ne sais pas si c'est le cas encore une fois, dites-le-moi en commentaire parce que tout ça, toutes les conditions en fait m'intéressent. Donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous pouvez être partie du personnel soignant ou des métiers qui sont obligés d'aller sur le lieu de travail, etc. Bah dites-le-moi aussi, ça m'intéresse énormément de comprendre un peu votre point de vue, etc. Parce qu'on est toujours tous un peu embourbés de notre côté. Et on oublie qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette même situation, qui peuvent être dans une situation meilleure ou moins bonne en tout cas. Donc voilà, tout ça, ça m'intéresse. Bref, le sujet du jour, disons que le voir un peu dans ma famille, on est chez nous. Alors par chance, il fait tellement beau. Je ne sais pas où vous êtes, en tout cas en Belgique, il fait ultra méga beau. Je ne pense pas qu'on ait eu depuis deux semaines des petits nuages, en vrai. Pas tant que ça, si on en a eu, c'est vraiment pas beaucoup. Mais qui dit maison, dit parfois ennui, qui dit ennui, dit manger. Donc voilà, je sais que c'est un sujet qui peut préoccuper pas mal de personnes. Moi, à la première, je n'ai pas du tout envie de sortir de cette expérience avec 11-20 kilos de plus. Donc voilà, le sujet du jour, ça va être un sujet qui peut vous intéresser. C'est un sujet plutôt alimentation saine. Et je vais vous parler des principes des aliments zéro calories. Alors je ne suis pas trop du genre à prôner le manger peu pour perdre du poids. Moi, je suis partisan plutôt du manger sain, des aliments naturels. Pour moi, on reste des animaux sur terre et tout sous plastique. Alors c'est très compliqué de ne pas manger d'aliments sous plastique. Mais ce n'est pas naturel, on ne le retrouve pas dans la nature. Donc c'est un petit peu compliqué. J'essaie de limiter ça au maximum. Et l'ennui fait que parfois, on a envie de manger ces aliments un peu vite fait. Donc voilà, l'idée ici, c'est de vous vraiment vous présenter 15 aliments zéro calories. Enfin, ce qu'on appelle zéro calories. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Pour l'ennui, en tout cas, dites-vous que sur ceux-là, vous pouvez y aller. Alors c'est comme pour toi, il ne faut pas amuser. Même si ce sont des très bons aliments pour la santé. Ça n'empêche que tout doit être réévalué de manière cohérente. On va dire ça comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'un aliment zéro calories ? Le principe est assez simple. C'est simplement un aliment qui va demander plus d'énergie pour être digéré que l'énergie qu'il vous apporte. Donc vous voyez souvent de l'autre côté des paquets, quand il y a une étiquette sur les paquets, donc quand il y a un plastique, des calories. Les calories, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est simplement une mesure d'énergie. Aussi simple que ça. Et l'idée, ça veut dire que vous mangez un aliment, il vous apporte de l'énergie. C'est comme du carburant. C'est comme de l'essence que vous mettriez dans votre voiture. Et votre corps a besoin d'énergie pour brûler ces aliments. Et ces aliments vont apporter de l'énergie. C'est un peu un cercle, mais voilà. Et le principe des aliments zéro calorie, c'est justement, comme je vous l'ai dit, ils vont demander plus d'énergie pour être consommés que l'énergie qu'ils vont apporter. On va dire que si vous avez envie de vous lâcher sur quelque chose, essayez de le faire dans cette liste-là. Clairement, je ne vous ai pas mis des aliments mauvais non plus, parce que le coca zéro fait partie des aliments zéro calorie. C'est plein de merde. Franchement, c'est plein de merde. Je ne vais pas vous le citer dans la liste ou autres aliments du style. Ici, on est vraiment sur des aliments nature. Moi, je suis très miss nature. Miss, il faut essayer de manger comme notre essentiel, etc. Enfin bref. Donc, ce n'est pas chez moi que vous trouverez ce genre d'aliments. Mais pour autant, ça peut vous intéresser. J'en ai 15 pour vous. C'est parti. Après, c'est une intro longue, longue, longue. Si vous n'avez jamais fait ma petite tête, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous abonner. Je crois que c'est là, parce que j'ai changé de code. Du coup, je ne sais plus trop. Je pense que c'est là. Vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Et puis, me suivre sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours autant de plaisir. Bref, assez parlé, c'est parti. Alors, premier aliment que je vais vous citer, c'est la pomme. Donc, vous connaissez tous l'adage. Je ne connais même pas en français, mais ça doit donner quelque chose du style « j'ai une pomme par jour et ça le donnera à des médecins ». Quelque chose comme ça. Ce n'est pas super sexy de dire en français, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, la pomme est le premier aliment, 0 calories. Elle vous apporte une pomme moyenne, à peu près 53 kcal. Elle demande beaucoup plus d'énergie pour être digérée. Faites attention. Avec la pomme, ça fait partie des fruits les plus pollués, qui sont remplis de pesticides. Donc, prenez-les de préférence bio, local en plus. Vu la situation actuelle, ça fera du bien à vos éleveurs locaux. Nettoyez-la quand même. Et puis, n'hésitez pas à l'utiliser en snack entre des repas parce que la pomme est un excellent coupe-faim. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous prenez une pomme avec un énorme verre d'eau, un demi-litre, voire un litre. Allez-y, lâchez-vous. Et vous allez voir qu'on n'aurait plus faim du tout après. Ça va vraiment éloigner les envies de grignotage. Deuxième aliment, le brocoli. Alors, pour vous donner un peu les proportions, pour 100 grammes cuits, on est à 28-29 kcal pour 100 grammes. Et il fait partie, en tout cas pour moi, des super aliments. C'est un crucifère. Donc, la famille des choux. C'est la même, je ne le savais pas. Et il apporte énormément de nutriments, comme la vitamine K. Il en est rempli. Il réduit énormément le risque de cancer. Il apporte énormément de fibres. Qui dit fibres, dit un estomac plus rempli. Du coup, les fibres mettent plus de temps à être digérées. Du coup, vous avez beaucoup moins faim. Et il vous apporte également des protéines, si vous êtes comme moi. Et que vous ne mangez pas de produits d'origine animale. Également, il est connu pour détoxifier le corps. Ça va relancer votre digestion. Enfin, croyez-moi. Si vous êtes un petit peu calé. Et puis, vous pouvez également manger cru en salade. Je trouve ça pas mauvais du tout. Et sachez que plus vous mangez cru, plus vous aurez des anti-oxydants. Par contre, il ne faudra bien nettoyer avant. Voilà. Troisième aliment, l'asterge. Alors, l'asterge, pour 100 g cuit, encore une fois, c'est 43 kcal. Également, tout comme le brocoli, elle contient énormément de vitamine K, de folate, de cuivre, de fibres et de vitamine B1. Alors, globalement, je pense que si ça vous intéresse, notamment un pouce en l'air, si c'est le cas, ça me motivera. Je pourrais vous expliquer à chacun des nutriments ce qu'il va apporter à votre corps. Mais vu la liste que je vous ai faite, vous pouvez retenir que c'est plutôt pas mal. Puis c'est comme le brocoli, vous pouvez la manger crue ou fluide. Donc comme ça, ça vous permet de varier sans devoir sortir à l'eau au supermarché. Quatrième, la pastèque. Alors, pour l'instant, c'est pas vraiment la saison, mais je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Peut-être qu'on sera sortis du confinement, d'ailleurs. La pastèque, c'est un fruit, enfin, pour moi, c'est le fruit de l'été. J'adore ça. C'est extrêmement faible en calories. C'est plein d'eau, en fait, tout simplement, la pastèque. Pour 100 g, ça fait 34 kcal, donc vous pouvez y aller plutôt pas mal. Et surtout, elle est connue pour être pleine d'antioxydants. Par contre, c'est comme pour tout. Ne la mangez pas entière, parce que même si vous dites 100 g, 34 kcal, ok, je peux y aller large. Ça reste un fruit, d'accord ? J'adore les fruits, j'adore ça. Les fruits, ça vous apporte du sucre. Donc, j'ai pas la compo exacte de la pastèque, mais... Attendez, vous ne le savez pas, je vais regarder ça. Voilà, je vais regarder. Du coup, pour 100 g, il faut savoir que la pastèque vous apporte 6 g de sucre. Alors, oui, c'est du sucre naturel, mais du sucre reste du sucre. Je rappelle que l'OMS, donc l'organisme mondial de la santé, recommande 25 g de sucre par jour. Donc, clairement, si vous mangez déjà un demi-kilo de pastèque, vous êtes hors des concombres. Numéro 5, le concombre. Alors là, j'en raffole, c'est vraiment la période où ça commence. J'adore le manger en salade froide à midi, avec juste ce qu'il faut de tofu, de tempeh, de seitan. J'adore ça, et je vous le conseille. Le concombre est aussi très très peu calorique, puisqu'il contient énormément de dos. Pour 100 g de concombre, vous avez 10 kcal. Donc voilà, comme vous voyez, c'est plutôt light. Un concombre, ça fait à peu près 300, 400 g. Ça dépend de la taille, je parle des grands concombre, pas les petits concombres d'OA. Donc vous voyez, vous faites 30, 40 kcal, ça vous remplit. Et ça vous apporte une fraîcheur de malade. Et ça vous transporte en été, en plus, c'est pas plus mal. Sans compter que le concombre est plein en vitamine B. Donc les vitamines B, il y en a plusieurs. Et le concombre, en l'occurrence, contient de la B1, de la B5, de la B7 et de la biotine. Numéro 6, l'orange. Alors l'orange est assez connue pour avoir de la vitamine C. On vous le dit, manger une orange pour la vitamine C, grande erreur à ne pas faire, c'est boire du jus d'orange. Parce que la vitamine C, elle est contenue dans la pulpe pour la plupart. Et si vous prenez une orange, vous retirez une grosse partie de la pulpe. Même si vous prenez du jus d'orange avec pulpe, ça sera jamais pareil que manger une orange. Pour 100 grammes, l'orange, elle fait à peu près 46-47 kcal et elle est pleine en plus de la vitamine C et d'autres nutriments comme de la vitamine B, de la vitamine A, du calcium et des fibres. C'est super pratique à emporter. Pas que vous ayez un endroit où aller, mais voilà. Pour en percer dans le fond du jardin, si vous faites partie de ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Mais c'est facile à manger, ça se fait assez rapidement. Vous l'épluchez, vous la grignotez et voilà. Et c'est super bon, ça rappelle l'été. Vraiment, tous les fruits en fait me rappellent l'été. Donc réflexion complètement stupide. Mais j'adore ça. Alors numéro 7, le céleri. Alors la plupart des gens, enfin en tout cas moi, je me considère comme la plupart ce riz. J'adore manger du céleri, par contre c'est pas la meilleure idée si vous voulez consommer en zéro calorie. Mais manger du céleri avec du beurre de cacahuète comme je le fais ou n'importe quelle sauce, ça ne le rend plus très zéro calorie. Il faut savoir que le 100 grammes de céleri, ça vous fait 16 kcal, donc très faible. On se rapproche du concombre. C'est très très bon. Encore une fois, il y a cette tendance de jus de céleri. Plusieurs études ont montré que c'était, je vais essayer de poser les mots, mais stupide. Voilà. J'adore les jus de légumes. Je ne vais pas vous mentir. J'adore ça. J'adore mélanger du légume dans mes smoothies. J'adore ça. Par contre, je les mets entiers. Je mets mes légumes entiers. Je vous promets que quand je fais un smoothie avec la carotte, je cuit la carotte parce que sinon je vais mettre une œuvre à la transforme en jus. Mais je cuit ma carotte, je mets des betteraves aussi dans mes smoothies. Si ça vous intéresse, dites-le moi parce que je fais des recettes de smoothies un peu bizarres, mais elles sont super bonnes. Je ne sais pas comment je fais. Mais je mets des légumes, des fruits, c'est super bon. Bon, bref, je pourrais vous donner mes recettes si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, le céleri, vous pouvez le mettre dans vos smoothies, mais mettez-le entier. Ne faites pas la bêtise d'extraire le jus parce que sinon, enfin, si vous aimez vraiment le jus de céleri, allez-y. Mais franchement, ce n'est pas super bon et toutes les fibres, elles ne sont pas retenues du coup, donc il n'y a plus aucun intérêt en fait. Donc voilà, essayez de le manger entier et pas trop en sauce, s'il vous plaît. Numéro 8, le citron. Alors c'est rare qu'on prenne un citron. À vrai, je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un éplucher un citron pour le manger. Je réfléchis, mais je n'ai jamais vu ça en fait. C'est bizarre. Mais bref, c'est un fruit, comme tous les agrumes, qui est plein en vitamine C. C'est extrêmement bon pour votre foie et votre intestin, pour les aider à se détoxifier. Et c'est très peu calorique parce qu'au 100 g de citron, vous avez 34 kg calories. Vous pouvez ajouter du citron dans vos recettes. Sinon, ce que j'aime énormément aussi, c'est les faire tremper dans l'eau. Comme ça, ça aromatise l'eau. Et après, je mange la pulpe qu'il reste pour manger tout l'intriment sans avoir l'acidité. Parce que l'acidité se sort un peu par pied dans l'eau. Je ne sais pas si vous suégez un peu, mais en tout cas, c'est un conseil que je peux vous donner si vous avez du mal avec l'acidité du citron. Numéro 9, la tomate. À la tomate, au 100 g, elle est à 16 kcal. Comme tout été, en tout cas, personnellement, j'adore les salades de tomates concombres. C'est mon tombeau gagnant. J'adore ça. Et la tomate, en plus, elle est pleine de vitamine C, d'antioxydants. Donc, c'est vraiment un super aliment complet. On essaye, s'il vous plaît, de les prendre en saison. Donc là, clairement, à l'heure à laquelle la vidéo sort, ce n'est pas encore la saison. Attendez un peu pour la manger. Parce qu'hormis le fait que pour la planète, ça ne soit pas ouf, les tomates hors saison, elles n'ont pas de goût. En fait, elles n'ont pas de goût. Donc, attendez la pleine saison pour avoir des vraies tomates qui ont des vraies, ça va. Et faites attention aussi, parce que quand je vous dis tomates, ce ne sont pas les tomates cerises. Les tomates cerises sont super bonnes, c'est très agréable, c'est facile à manger. Elles sont beaucoup plus sucrées. Donc, ce n'est pas un aliment zéro calories. Je parle bien de la tomate d'origine. Numéro 10, le chou frisé ou chou kale. Si jamais vous avez entendu parler de chou kale, sachez que c'est exactement la même chose. Alors, c'est un très très bon aliment zéro calories, puisqu'au 100 g, il fait 50 kcal. Je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas les aliments amers. Je choquais les amers, pour moi. Mais beaucoup de choses sont amères, pour les autres humains, ne le sont pas apparemment. Donc, peut-être que vous allez aimer si vous n'avez jamais essayé. Donc, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Et ça me dédame de ne pas l'aimer, parce que c'est un des aliments les plus nutritifs sur Terre. Il a de la vitamine A, de la vitamine K, de la vitamine C. Il est plein d'antioxydants et en plus, il aide à baisser le cholestérol. Numéro 11, le pomplemousse. Alors, vous la connaissez sûrement, cette image de madame, parce que, ouais, c'est extrêmement sexiste. Mais c'est souvent madame, dans les films ou autres, qui fait régime. Elle mange un demi-pamplemousse au petit déjeuner. Elle a tort ? Oui et non. Parce que, un, c'est pas assez. Et deux, le pomplemousse, par contre, est un très très bon choix, zéro calories. Au 100 g, le pomplemousse, il fait 40 kcal. Et il est plein de nutriments et de vitamines, la C, etc., comme c'est un agrime, comme tous les autres. Donc, n'hésitez pas à en manger. Peut-être plus qu'un demi-pamplemousse quand même au petit déjeuner. Mais, voilà, n'hésitez pas à en manger. Numéro 12, l'oignon. Alors, l'oignon, c'est un truc super facile à rajouter dans votre quotidien. Vous le mettez dans n'importe quel plat. Ça passe crème. Et c'est un aliment à hauts calories. Il faut savoir que cru, il est à 100 g, à 182 kcal. Et cuit, au 100 g, il est à 30,2 kcal. Alors là, vous pouvez vous dire, waouh, 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 comment ça se fait qu'il divise par 6 ces calories ? Eh bien, pesez un oignon. Un oignon, vous le pesez cru, vous le pesez cuit. Vous allez voir, c'est pas du tout le même poids. Et puis, l'oignon a beaucoup d'avantages. Il soutient le tissu hauteux. Il réduit l'inflammation. Bref, c'est un très bon aliment. Numéro 13, la carotte. Fait moins de calories. Cuite, la carotte, au 100 g, elle fait 28 kcal. Et crue, elle fait 36 kcal. Donc, il y a un peu moins de différence que l'onion. Mais le poids diffère beaucoup moins, en fait, tout simplement, entre le cru et le cuit. La carotte, elle est pleine d'antioxydants. Elle est également diurétique. Ça veut dire que, bah, elle vous fait aller aux toilettes, tout simplement. Donc, elle élimine les toxines du corps. Elle aide à la digestion. Elle réduit l'inflammation naturelle du corps. Et voilà, vous pouvez la manger un peu crue, cuite, peu importe. Vous avez beaucoup d'options. Numéro 14, la courgette. J'adore manger ce plat-là. En plus, dans mes plats, vous la coupez, vous mettez un peu d'huile d'olive, du sel. C'est une tuerie. Vous pouvez également la manger en pâtes. Si vous voulez des pâtes et que vous ne l'avez pas mangé, des pâtes, c'est un peu péréchées comme phrase. Mais c'est un peu le concept. Vous la taillez comme un crayon et vous faites une acide de pâtes de bourgette. C'est très bon également en sauce. C'est super bon. C'est un aliment qui fait quasi la même chose que le crue-cuit. Pour 100 grammes, en fait, elle fait à peu près 20 kcal, donc très faible en calories. Et elle apporte du magnésium, des fibres et de l'acide folique. Et finalement, le petit dernier de la liste, le chou-fleur. Comme tous les crucifères, il apporte beaucoup de vitamine K, mais également de la vitamine C. C'est un anti-inflammatoire et il est plein d'antioxydants. Et au 100 grammes, le chou-fleur fait 28 kcal cru et 25 kcal cuit. Voilà, j'espère que cette petite liste vous aura aidé, qu'elle vous aura éventuellement des idées pour vos prochains plats parce que vous avez peut-être le temps de cuisiner. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite poche pour savoir quand mes vidéos sortent. Parce que, promis, j'en ressors. Et puis, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous m'avez encore pour le retard, j'espère que tout se passe bien pour vous, pour votre famille, qu'il n'y a pas de problème. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, sans problème, bien sûr. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501